bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité si congo live mercredi 27 septembre 2023 placide itoula bonjour et bienvenue bonjour messieurs les journalistes merci pour l'accueil vous allez bonjour à tous nos compatriotes congolais qui travaillent jour et nuit afin que la rtc puisse retrouver sa totale souveraineté vous allez bien en tout cas je me porte à merveille quels sont les nouvelles ce matin de ma part les nouvelles ce matin je dirais sur le plan local il ya des bandades et du côté adverse avec jitte l'annonce ok des la reprise des offensives contre les rebelles de 1 23 c'est pourquoi en tout cas il ya des agitations du côté adverse du côté ennemi l'ennemi est tenté de voir comment changer de tenue même oui il ya certains parmi eux qui ont géré mieux de se comporter en des civils donc ils ont jeté des tenues militaires pour qu'ils soient confondus avec des civils dans les territoires des rutschourous donc comprenez en tout cas la paix a déjà changé des camps et nous sommes en tout cas dans une bonne lignée voilà et lors des affrontements d'hier on a vu des armes et minutiaux là on précise des affrontements entre les groupes armés les m23 il ya des armes qu'on a récupéré au cd m23 écoutez les m23 et à son déclin donc les m23 étant totalement coincé il ne sait plus à quel sens est voué donc pour le moment en tout cas la république démocratique du congo est en position des forces vis-à-vis que ce soit de la diplomatie que ça soit sur le plan militaire et moi je dirai bientôt là les offensives seront lancés envie de foutre dehors les rebelles 1-23 jusqu'à leur dernier retranchement donc pour nous la population congolaise nous restons toujours patients vis-à-vis des l'assaut qui sera lancé par les autorités congolaises contre la rébellion 1-23 donc les rebelles 1-23 sont en débandade total et je ne vois pas une rébellion pouvoir résister à la puissance militaire de nos vaillants militaires de nos effardés c'est de nos forces loyalistes actuellement et donc c'est pour nous et nous de soulagement et nous attendons toujours on a vu les générales autoproclamé guidon qui était dans les masques s'y goma il a été reçu par les gouverneurs on les voit sur retour dans son dans son maquis mobilise les troupes qu'est ce qui se prépare écoutez c'est un digne fils du terroir et lorsque vous êtes agressé l'ennemi est commun vous devez mettre de côté vos dividendes vous devez mettre de côté vos divergences dans le bille de voir tous dans la même direction et voir comment nous allons tous nous léguer comme un seul homme pour mettre en déroute les rebelles et enfin trois et c'est pourquoi tout cela dont vous appelez des groupes armés des seigneurs de guerre en tout cas ils ont mis de côté l'air égaux pour préserver uniquement l'intérêt suprême de la nation congolaise et c'est là où vous allez voir ils sont prêts à échanger avec nos autorités congolaises parce que le gouverneur c'est un officiel congolais et lorsqu'il vous tend la main en tout cas il n'y a rien à craindre il n'y a rien à bouder par rapport à cet appel et donc face à l'ennemi nous sommes censés rester unis nous sommes censés être solidaires pour que nous puissions voir comment tous ensemble dans la même direction auront mettre en déroute les rebelles du m23 et donc ce qui se prépare ça sera en tout cas une réplique très farouche face à l'agresseur face à nos ennemis qui sont bel et bien l'armée rwandaise qui se déguise en m23 mais on voit vraiment qu'est ce qui explique cette motivation ces derniers tâches non écoutez nous nous avons longtemps souffert et pour cette fois lorsque nous venons de trouver une opportunité à la tête il y a quelqu'un qui a les soucis de la nation quelqu'un qui nous montre les chemins par où passer pour voir comment nous pouvons nous libérer de nous mêmes en tout cas il ya de quoi sauter sur cette opportunité et c'est ainsi qu'il ya cette mobilisation populaire envie de finir une fois pour toutes avec les rebelles de m23 un moment donné les rebelles de m23 actuellement c'est les m23 mais c'est depuis un moment depuis je dirais 1994 c'est il ya d'autres concepts qui ont changé ils ont commencé par le rcd après le rcd c'est devenu les cn dp après les cn dp c'est l'actuel m23 et maintenant on se dit après le m23 quelle sera l'autre appellation qui proviendra toujours du même laboratoire de messieurs paul kagamé et c'est pourquoi nous sommes appelés tous ensemble à prendre conscience à prendre conscience de notre misère que nous avons longtemps en durée il ya de cela plus de 25 ans alors avec cette prise de conscience comprenez la mobilisation la motivation doit être aux élites face à la jeunesse face à la compréhension des engins qui gangrènent notre province du nord qui vous depuis belle lurette alors les jeunes sont déterminés à cas les lancements des offensifs c'est bien sûr vous n'êtes pas un militaire pour les savoir mais quand vous lisez les les ce qui se passe et goûter une armée elle est caractérisée par des surprises c'est pourquoi moi-même j'ai mis écrit info face à la déclaration de notre ministre des affaires étrangères christophe loutounoula lui qui a précisé comme quoi un ultimatum jusqu'au 24 septembre comprenez on ne peut pas avertir l'ennemi ne devons pas avertir l'ennemi parce que lorsqu'on lui donne une date à laquelle nous allons mener des offensives contre eux comprenez ils peuvent changer de stratégie ils peuvent peut-être nous dévancé et là ça ne sera pas l'avantage de la république donc nous nous inscrivons info par rapport à cette à cette annonce mais aussi on ne peut pas préciser la date à laquelle notre armée va attaquer parfois il faut faire perdre l'ennemi faire perdre l'ennemi c'est bien on peut les faire en fait on peut se mettre erreur dans leur camp au travail différentes stratégies mais pas les préciser une date c'est inconcevable on peut pas faire ça là on leur donne encore une opportunité de se préparer de se ranger alors moi j'ai dit toujours bien qu'on ne sont pas experts militaires les stratégies militaires ne sont pas à exhiber publiquement sur la toile mais quand cela ne tienne la population congolaise doit garder son mal en patience je dirais peut-être il ne reste que quelques derniers ajustements au sein de nos efforts d'essai pour mener à déclencher une fois pour toutes les offensives jusqu'à à foutre dehors des rébelles à l'élection moi j'estime que ça doit être avant les élections pour que quelque part à les y comprendre ça sera toujours dans les actifs du régime actuel mais aussi ça va donner un ouf de soulagement à la population nord qui vous tienne qui a longtemps en durée la misère oui parce que il ne se passe plus en twitter il ne se passe plus quelques mois sans qu'il y ait des mères sans qu'il y ait des assassinats massifs donc comprenez nous avons longtemps en durée plusieurs exactions de l'élection 23 on parle légalement oui mais aussi je souhaite très finir il ne faudrait pas que nous puissions annoncer préciser la date à laquelle nous allons lancer les offensives mais aussi allez y comprendre lorsque les offensives seront lancés comprenez que c'est une décision qui demande en tout cas un discernement profond parce que ça ne doit pas se dire à la hâte on va pas lancer des offensives jusqu'à où il faut une grande discrétion c'est là où on dit l'armée elle est caractérisée par une surprise si dis moi c'est une guerre on doit surprendre nos adversaires nous devons surprendre nos ennemis et là ils n'auront pas le temps de se préparer mais aussi on doit pas lancer des offensives dans le but que lorsqu'on a lancé qui est interruption dans une semaine dans un mois donc qui est le cc l'effet qui est le cc l'effet qui est des replis ça nous ne voulons pas c'est pourquoi lorsque les offensives seront lancés allez-y comprendre les offensives doivent être lancés d'une manière continuelle pas on attaque aujourd'hui et puis demain il ya par exemple nous sommes en cours de munitions il ya réplique stratégique il ya des hommes il n'y a pas remplacement d'hommes comprenez sur les plans tactiques ça sera pas aussi à notre avantage c'est pourquoi il faudrait qu'il y ait toutes ces garanties bien que pour le moment nous savons tous très bien actuellement nos forces loyalistes ok sont belles et bien équipées oui il y a une démonstration des forces les lundi ici les 25 septembre il ya à peine quelques jours donc nous sommes mercredi donc le lundi de cette même semaine allez-y comprendre nous avons vu des avions que nous voyons uniquement dans des films mais c'est quelque chose à encourager donc comprenez il ya des progrès et la population doit toujours maintenir sa confiance vis-à-vis de sa force loyaliste qui sont bel et bien nos efforts d'ici ouais merci placé d on va parler de ce sujet qui fait polémique si les réseaux sociaux depuis hier soir les députés macombé a dénoncé et il alerte vraiment qu'ils chassent sur une tentative d'installation d'un élément d'im23 à la tête du groupement de bourromba en territoire de niragongo c'est proche des goma par messieurs palou quoi tout qu'à l'émiré c'est lui qu'on acquise de vouloir installer l'élément d'im23 d'aller bien à bon écouter lorsqu'il ya une alerte en tout cas l'alerte doit être canalisé convenablement à la personne destinée à trouver une solution parce que c'est là où nous voulons tirer les oreilles quelque part de nos autorités qui interviennent dans les dispositifs sécurité lorsqu'il ya une alerte il faudrait pas prendre ça à la légère une alerte donc ce sont des annonces ok qui montre à suffisance que quelque part le pays est en danger ou soit le pays est menacé et il faudrait prendre des dispositions idoines pour voir comment contenir cette menace contenir ses attaques donc nous invitons le gouvernement congolais à la souplesse face à cette alerte et c'est qu'il faut s'y retenir quelque part dans notre pays il ya ceux là qui ne nouvelle pas la paix cela qui à cause des intérêts mesquins ils sont prêts à sacrifier toute une nation par là nous appelons la population du territoire de niragongo de rester tellement vigilante et d'être toujours en contact avec les autorités locales pour dénoncer pour alerter tout mouvement toute personne suspecte qui sera visible dans nos entités nous appelons si la population congolaise à une prise de conscience mais sur les journalistes et prise de conscience dans le sens où nous n'avons qu'une seule patrie nous n'avons qu'une seule nation la mère patrie que nous possédons actuellement et peut-être jusqu'à jamais dont on ne sait pas même peut-être c'est la rdc la nation congolaise qui nous a vu naître qui nous a vu grandir pour nous autres partant de tout ce dont nous avons déjà initié comme action contre par exemple la france et contre nos pays agresseurs nous n'avons pas peut-être les chances de pouvoir quitter les sols congolais nous n'avons pas ce privilège peut-être d'aller en exil dans d'autres pays parce que nous nous inscrivons en faux contre la politique occidentale contre la politique de nos pays voisins qui vise à nous agresser pour dire quoi automatiquement nous sommes comme des bêtes noires à abattre par tous ces pays parce que on se dit nous nous créons déjà des ennemis des adversaires direct pour dire nous n'avons pas d'autres pays à part la rdc et tout congolais est appelé à comprendre cela à terroriser ça dans son esprit dans son mental les infiltrés sont nombrés malheureusement à cause de quelques billets de banque il ya certains de nos compatriotes qui semble céder qui semblent être fragiles en en enfonçant la nation dans un danger inimaginable qui peut nous coûter en trop des vies humaines dans des jours à venir et donc nous rappelons monsieur et c'est qui là que vous avez cité mais c'est pas le coup abdoul de revenir à sa conscience et de privilégier les intérêts suprême de la nation parce que depuis un certain moment nous voyons les rwanda a réussi à installer beaucoup de ces hommes beaucoup de ces infiltrés pour qu'ils soient des regardants dans la politique interne de la république envie de voir comment les rwandais va nous contenir vont nous maintenir dans une position de faiblesse dans la position d'esclavage d'accord alors messieurs placés des autorités militaires du nord qui vont à leur théière mardi lors du conseil provincial de sécurité sur la présence des espions rwandais porteurs des cartes d'électeurs congolaises qui sont à la frontière congolaise voilà c'est là que nous remettons en cause d'abord la série parce que c'est la série qui est l'organe habilité d'octroi des cartes d'électeurs oui quatre d'électeurs bien sûr c'est uniquement pour la question liée aux élections normalement après les élections la carte d'électeur n'a plus sa raison d'être mais comme jusqu'à présent nous n'avons pas encore des cartes d'identité la carte d'électeur assume les deux rôles au même moment donc la carte pour remplir son devoir civique délure un candidat de son choix mais aussi la carte pour identité pour vous vous identifier un taquet congolais oui c'est là où on y retrouve tout ce qu'il ya comme descendance oui vous êtes de quelle colline vous êtes de quel clan vous êtes de quelle famille quel est le nom de votre grand père ici en rdc oui c'est ce qui nous manque je pense que le gouvernement est en train de travailler mais qu'à cela ne tienne lorsque nous étions dans la période d'enrôlement c'est là que beaucoup d'infiltrés rwandais beaucoup de sigets rwandais ont traversé pourtant sous d'autres cieux nous savons trop bien lorsqu'il ya un rôlement on ferme momentanément des frontières des barrières mais malgré même si on pouvait fermer nos barrières il ya aussi quelques agents de l'ordre qui sont frontières qui sont aussi fragiles devant quelques billets des banques et ça aussi c'est un problème donc quelqu'un ne peut pas passer par officiellement par nos portes d'entrée qui sont nos barrières mais il traverse clandestinement pour chuter dans sur le territoire national et ça c'est un grand défi malheureusement tous ses compatriotes qui sont les longs de nos frontières ne parviennent pas aussi à jouer la police parce que nous sommes appelés à défendre l'intégrité des territoires nationales selon que nous le sommes vous êtes civils c'est quand même un effort pour défendre l'intégrité des territoires nationales ne permettez pas qu'un sujet rouennais qui n'a pas bon en fait ce qui n'est pas un ordre qui n'est pas en règle avec nos services étatiques de pénétrer notre territoire national même si vous êtes civils vous êtes appelés à jouer votre rôle comme il se doit merci placide on finit par cette actualité parce que ça fait toujours à laïne et la création des nouveaux groupes armés d'alénieurs vous l'aviez suivi n'est ce pas nous avons suivi aussi l'apparition d'abord nous nous sommes en train de condamner si du moins la création de ces groupes armés n'a pas des agendas cachés vous condamnez un groupe qui a bien précisé qu'il est là pour accompagner l'armée en fait de mettre effet à l'agression rwandaise écoutez normalement dans des périodes pareilles on doit toujours garder notre sens de discernement c'est inconcevable à la veille des élections lorsque le pays est menacé lorsqu'il ya tentative des reprises des offensives contre l'ennemi qui est des groupes qui surgissent ça doit toujours susciter des inquiétudes mais nous disons ceci c'est 10 mois ces groupes armés que nous avons vu naître il ya à peine quelques jours ici en ville de goma donc dans les territoires de niragongo et dans le sens de s'inscrire dans la logique de soutenir d'appuyer d'accompagner nos forces loyalistes pour mettre en déroute les rebelles de m23 pour faire échec au plan machiavélique de l'armée rwandaise qui se déguise en m23 sur les sols congolais oui nous ne pouvons que apporter notre soutien mais qu'à cela ne tienne en tout cas pour le moment c'est encore très tôt de prononcer notre soutien par rapport à ces groupes armés nous sommes en train de les observer et nous observons ça scrupuleusement pendant un temps record nous allons prendre position et nous donnerons toujours nos orientations par rapport à ces groupes armés qui vient de naître récemment ici dans les territoires de niragongo en province du nord qui veut on sait que tu parles mais ça je force armée de la république démocratique du congo à nos voyants militaires de toujours manifester cette endurance et comme population nous manifestons notre soutien indéfectible à la seule et l'unique armée qui a juré au prix de leur vie de défendre l'intégrité du territoire national du courage pour qu'au bout de la école ça veut dire donc nous présentons toujours nos encouragements pour la défense de l'intégrité du territoire national oui co bunda photo bunda il faut combattre oui parce que on va pas on va pas baisser les bras on va pas de l'indé comme on va plus le mieux dans le monde n'asemma il y'vi he n'asemma il y'vi ouais m'ana tunasema courage kwa FRDC courage kwa populasyon yote ambao il comprende ke bila jesshi, bila mausiano nzuri katia jesshi na raia a touta chinda yi vita, diyo m'ana tunasema courage sana kwa FRDC courage kwa wakuviongozi yote ambao wana jie implique, wana jisousie kwa wana jesshi etu, ipande iwogopewendani Afrika Nzima Assante, mesdames et messieurs nous arrivons à la FEDC numéro de téléphone placé contactez-nous au plus de 143 421 44 31 276, merci mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardé, on se retrouve demain pour un nouveau numéro bye bye